Reconnue d'utilité publique le 8 janvier 2009, la Fondation pour les parcs et réserves de Côte d'Ivoire est une institution à but non lucratif. Sa mission, faciliter le financement à long terme de la conservation des aires protégées ivoiriennes. Sa vocation, gérer des fonds environnementaux pour financer des programmes de conservation des parcs nationaux et réserves et renforcer les capacités de gestion dans ce secteur. La Fondation est aussi spécialisée dans la gestion des fonds fiduciaires, la conversion des dettes pour la conservation de la nature. De plus, la Fondation mobilise des financements auprès de bailleurs de fonds bi et multilatéraux, d'ONG internationales et du secteur privé. En octobre 2009, la Fondation s'est étendue à l'international par la création de la FPRCI-UK, Foundation for Parks and Reserves of Côte d'Ivoire, sa fondation sœur, basée à Londres, Royaume-Uni. Pour sa gouvernance, la Fondation dispose d'une assemblée générale, d'un conseil d'administration, d'un comité d'investissement et d'une direction exécutive. La Fondation se caractérise par son indépendance, la transparence dans ses opérations, son système de suivi de gestion, sa crédibilité. Le réseau des aires protégées de Côte d'Ivoire est composé de 14 parcs nationaux et réserves qui regorgent d'une grande diversité biologique représentative des différents écosystèmes. Trois aires protégées ivoiriennes figurent parmi les sites du patrimoine mondial de l'UNESCO et deux autres appartiennent au réseau des réserves de la biosphère. On y dénombre environ 232 espèces de mammifères, 95% des espèces de mammifères du bloc forestier de l'Afrique occidentale, 705 espèces d'oiseaux, plus de 4800 espèces de la flore forestière ouest-africaine. Nous nous sommes donnés les moyens humains et institutionnels pour agir en faveur de la conservation des aires protégées, de la biodiversité et des communautés concernées par les parcs et réserves. La Fondation des parcs et réserves de Côte d'Ivoire a élaboré une politique d'investissement de ses actifs qui se base sur le principe de gestion en bon père de famille. Le comité d'investissement a en charge de s'assurer du suivi des directives de placement. Il travaille à cet effet avec un gestionnaire professionnel d'actifs. Nous avons une vision à long terme et notre objectif est d'optimiser le rendement de nos investissements tout en nous assurant que notre capital est préservé. Et pour ce faire, nous diversifions et minimisons nos prises de risques. Par son appartenance au Consortium Africain des fonds pour l'environnement, la Fondation apporte ses connaissances et ses compétences à la Côte d'Ivoire et à l'Afrique pour valoriser au mieux les actions philanthropiques et de soutien. Conserver les parcs nationaux, c'est préserver les générations futures. Alors, apportez votre contribution à la Fondation des parcs des réserves de Côte d'Ivoire pour une action qui a du sens. Ce qui a du sens, a de l'impact et donne des résultats durables. Sous-titrage Société Radio-Canada ...